Salut, bienvenue sur GB Automobile. Si vous êtes nouveau abonnez-vous. Essence et diesel, quelle différence entre les deux carburants ? L'essence et le diesel, également appelé gazole, sont deux carburants issus du pétrole brut. Si ce point les rassemble, plusieurs caractéristiques les différencient notamment en termes de composition, de performance, de moteur utilisé ou bien encore d'impact environnemental. Focus sur ces différences entre essence et diesel. Une différence de composition. L'une des principales différences entre l'essence et le diesel réside dans leur composition. Si ces deux carburants sont tous deux d'origine fossile, leur composition chimique les distingue toutefois l'un de l'autre. L'essence se compose d'un mélange d'hydrocarbures légers constitués entre 5 et 11 atomes de carbone. Le diesel se constitue d'hydrocarbures plus lourds constitués entre 12 et 25 atomes de carbone. La composition de ces carburants doit répondre à des normes européennes en vigueur. L'essence est réglementée par la norme européenne EN 228 et le diesel par la norme européenne EN 590. D'autre part, ces deux carburants disposent de spécifications distinctes. Pour le diesel, l'indice de céthane caractérise la capacité d'un gazole à s'auto-inflammer. Plus cette valeur est haute, plus le délai d'auto-inflammation du produit est court, et meilleur sont la maîtrise du bruit et de la combustion. La norme européenne EN garantisant un indice de céthane de minimum 51 sous nos climats. Concernant l'essence, l'indice d'octane caractérise la capacité d'un produit à résister à une inflammation non contrôlée. Plus cette valeur est haute, plus la combustion est optimisée, protection moteur ou performance. On distingue l'indice d'octane recherche, RON, qui représente le comportement d'un carburant à bas régime et en accélération, de l'indice d'octane moteur, MON, qui représente le comportement du carburant à haut régime et à forte charge. L'essence et le diesel se différencient également lors de l'étape de combustion du mélange air carburant du cycle moteur, mais aussi sur leur façon de brûler et donc, de produire de l'énergie. Ainsi, chaque carburant ne peut être utilisé que dans un type de moteur en particulier. L'essence Le mélange air carburant est enflammé par bougies d'allumage. Le diesel est à utiliser dans les moteurs où la compression de l'air est très élevée. Le taux de compression génère alors de hautes températures, ce qui suffit à l'auto-allumage du carburant. Il n'y a donc pas de bougies d'allumage dans un moteur diesel. Dans les deux cas, les gaz brûlés sont chassés vers la soupape d'échappement par la remontée des pistons du moteur. Essence et diesel, des performances différentes en fonction de l'usage. Le rendement d'un moteur diesel est meilleur que celui du moteur essence. Au niveau de la consommation de carburant, le diesel est donc généralement plus économe. Par ailleurs, le moteur essence est recommandé pour tous ceux qui roulent peu et de préférence en ville. Le moteur est plus adapté dans cet usage car il n'a pas besoin d'autant de temps que le moteur diesel pour monter en température. Un impact environnemental différent. Qu'un véhicule roule à l'essence ou au diesel, il émet des polluants, les gaz carboniques, CO, les oxydes d'azote, NOx, et les particules fines. Les constructeurs œuvrent pour réduire ces émissions en équipant les véhicules de systèmes de post-traitement très efficaces. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, et à bientôt pour une prochaine vidéo.